Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui Francis du PdM de l'Université de Québec à Montréal, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Rennes. C'est le premier qui ouvre le cycle de cette année du Centre de Rejoignement Public, les voies BOUS et les voies BOUX de l'État de droit. Nous sommes très heureux d'accueillir Francis aujourd'hui ici à l'Université de Montréal, qu'il connaît bien d'ailleurs, il a déjà enseigné. Nous avons beaucoup de Français du PdM, ils ont beaucoup d'écrits, mais nous le recevons aujourd'hui particulièrement pour son ouvrage et ses réflexions « Démocratie, l'histoire politique d'un mot aux États-Unis et France ». Aujourd'hui, le mot « démocratie » est très à la mode, mais on a tendance à oublier qu'au premier évolutionnaire français ou américain, Francis l'apportera évidemment, le mot « démocratie » ne suscitait que le mépris. C'est-à-dire qu'on prend chaotique les pouvoirs, le peuple et l'horreur. Il fallait remplacer donc l'aristocratie élégitaire par l'aristocratie élective. L'objet de ce cycle, justement, dans la fournée des travaux, aussi bien de Francis, de Cudéry, que de Luc Saint-Homère ou de Bernard Manin, a pour objectif en tout cas de démystifier la démocratie représentative. On présente aujourd'hui l'élection comme l'acmé de la démocratie, comme si c'était le moment le plus important. Or, ce n'est pas le cas, nous le verrons. La démocratie peut notamment s'exprimer à travers beaucoup d'autres lois que l'élection. Et on verra tout au long de ce cycle de conférences, on va parler au-dessus du tirage au sol, qui constitue sans aucun doute aujourd'hui un antidote à la corruption et à la collusion, qui commence à la mode, et aussi, évidemment, à la formation d'une presse politique professionnelle. Donc, on ne cesse pourtant de nouer le sens des besoins et des besoins. Il faut donc rappeler le sens des mots et ramener l'histoire au premier plat. Je crois qu'on va s'y employer au long de ce séminaire, qui suscitera, je l'espère, des débats, et aussi un texte. parce que, évidemment, les actes de ces différences éliminaires sont faits. Alors, écoutez, choisissez-vous avant pour remercier les Français, M. Leonardo. Merci pour l'invitation. Merci aussi à l'organisme d'office de Paris, qui m'a rassuré, dans la mesure où je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas pouvoir vous entretenir tellement de questions juridiques ou de droits. On pourra en expliquer après, si vous voulez. Ce que je me propose de faire ici, c'est de vous parler, en fait, évidemment, de la tension entre la notion et la pratique de la démocratie et ce qu'on appelle la représentation politique. Des fois, on parle ça, mais on parle de la démocratie représentative. Et mes réflexions vont s'inspirer, évidemment, de travaux que j'ai déjà produits, de la recherche que j'ai déjà menée, dont un livre que j'ai écrite sur ma thèse, en fait, qui s'appelle « Démocratie, histoire, politique, d'un mot ». Vous êtes venu en France, mais je peux vous faire comme tel un résumé de lui. Je veux aussi m'inspirer, en fait, l'expérience qu'on fait, puisque je suis politologue, chercheur, professeur, enseignant, mais j'aime aussi quand même un parcours militant, justement, dans des espaces démocratiques ou de démocratie directe, à travers mes engagements ou la solidarité avec des mouvements, comme on se dit, par exemple, ou de manière très plus différenciée avec le réseau des féministes radicales à Montréal, entre autres. Évidemment, je ne suis pas nécessairement dans leurs organisations, parce que ce sont souvent des organisations non-mix, mais je vois bien comment elles fonctionnent à l'interne, quand même, parce que ce sont des alliances. Et puis, évidemment, ce que je dis, c'est pas non plus... Je n'en suis pas le seul à le dire. Nous sommes plusieurs à avoir une perspective quand même très critique de la représentation politique et de ce qu'on appelle la démocratie représentative, et de vouloir essayer d'inspirer la réflexion à partir d'une conception plus classique, pour en fait, revenir à la notion de la démocratie comme démocratie directe, ou participative. Et à ce sujet, évidemment, il y a plusieurs écrits qui nous précèdent. Carole Batman, déjà dans les années 70, Castoriusis, David Berger, maintenant, Etienne Chouard en France. Je ne dis pas que nous pensons tous de la même manière, que nous avons tous les mêmes projets politiques, ou les mêmes propositions, mais je pense qu'il y a une sorte de tendance à filtre au sujet de réfléchir cette tension entre démocratie et représentation. Et donc, pour commencer tout de suite, et donc, ce sera une réflexion devant la foi philosophique et sociologique que je vais vous proposer, et puis après ça, évidemment, j'espère qu'on pourra discuter, parce que je ne vais pas... Je ne vais pas vraiment démouler tous les uns. Donc, premièrement, peut-être appeler avec un politologue milieu du 20e siècle, Robert Dowd, qui était considéré comme un des plus importants théoriciens de la démocratie aux États-Unis, qui, comme il disait, il n'y a pas de théorie démocratique, il y a seulement des théories démocratiques. Donc, tout de suite, en fait, quand on parle de démocratie, on est dans un débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus au sujet de la démocratie, en fait, au sujet même de ce que désigne le terme lui-même. C'est ce que Walter Ghali aurait appris, un concept essentiellement contestable, contesté. Il est dans la d'extérieur, une fois qu'on est de ça, c'est que quand même, aujourd'hui, tout le monde est pour la démocratie, ou pour plus de démocratie, ou tout le monde se dit démocrate d'une certaine manière, mais nous avons récemment la même conception de la démocratie, et c'est là où il y a en fait une sorte de malentendu, de confusion, et de source de tension. On a donc eu pour usage, depuis plusieurs décennies, maintenant, de qualifier. On parle souvent de démocratie, mais en la qualifiant, donc c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, je parlais de démocratie directe, un qualificatif qui n'aurait eu aucun sens pour les directs à Athènes, par exemple, il n'y avait que de démocratie, que directe. Mais puisque maintenant, on a toute une série de démocratie, il faut bien distribuer la démocratie originelle, donc directe, des autres démocraties, donc vous vous connaissez, démocratie représentative, démocratie libérale, sociale-démocratie, donc on peut le mettre aussi dans ce sens-là, démocratie de marché, démocratie participative, démocratie délibérative, le bécater-masque, par exemple, etc., 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 même démocratie autoritaire, dans certaines situations, donc on a un planifiant. Donc, moi, je veux discuter plus précisément avec vous maintenant, c'est de cette idée de démocratie représentative, je vais vraiment vous montrer qu'elle est mal en point aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie représentative, et puis après, je vais aller plus en profondeur dans la critique pour vous dire même que, ce sera ma thèse, qu'en fait, c'est une incohérence conceptuelle et politique dans les termes, et qu'en fait, la démocratie, la représentation politique, ce sont deux choses qui se proposent. Donc, premièrement, revenir à la notion, évidemment, de démocratie, même chez les partisans de ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui est en fait le régime libéral et électoral, finalement, même chez eux, chez elles, on va quand même essayer de rappeler que, dans l'idée de démocratie, il y a cette idée que le peuple gouverne, le démo, c'est évidemment le mot vient du grec, vous le savez, donc la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, en théorie et en pratique. On se réfère également à Athènes, mais d'autres expériences politiques, anthropologiques même, pourraient nous montrer que l'humanité a cette capacité à s'assembler, à discuter, dégérer, gérer, donc, les affaires communes. Et je vous rencontre, par exemple, de Marcel Vétienne, qui est un ancho-cologue, qui a publié il y a quelques années une ouvrage politique qui s'appelle... qui veut prendre la parole, qui est juste comme ça, qui veut prendre la parole, qui était le mot d'ouverture des héros à Athènes, à l'Assemblée populaire, et qui dit, peut-être qu'il ne faut pas nécessairement les appeler des expériences démocratiques, mais en tout cas, si on regarde ce que l'anthropologie historique, elle nous a montré, on réalise, en fait, énormément de peuples d'expériences anthropologiques montrent, en fait, que l'humanité a cette capacité à s'assembler et à délibérer. Vous pensez, par exemple, ici, sur les territoires non cédés dans les Autochtones que nous offrons présentement, les Moines d'Artes, par exemple, selon les jésuites et selon les colonisateurs français qui sont en train en contact avec eux, étaient impressionnés ou des fois découragés par leur propension à passer de longues journées à délibérer, à discuter de toutes les affaires qui concernaient la communauté, que ce soit la chasse, les fêtes, la guerre, les mortalités, les mariages, les alliances et, en fait, les jésuites remarquaient même que ça participe de l'inpertinence de l'Autochtones et c'est ça que chaque Autochtones avait tellement l'habitude de discuter de tout et de rien qu'ils étaient, en fait, insupportables dans la discussion avec les collaborateurs et ils étaient, les jésuites étaient considérés comme insolents. vous le savez, peut-être, sans doute, en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on va appeler la modernité, donc l'apparition de l'émergence et l'apparition et la consolidation des États modernes en Occident et puis cet étrange sujet politique qui est la nation, notamment, ça va ensemble, on va penser, alors ça va devenir un sens de sens commun, que cette idée de démocratie elle est peut-être belle, quoique, en fait, ce qu'on appelle les baires fondateurs de la démocratie moderne étaient plutôt proposés à la démocratie, mais disons que si on pense à la démocratie, on peut dire oui, bon, c'est un régime qui a existé à peine, entre autres, qui a peut-être existé ailleurs, mais dans la modernité occidentale, il y a un problème, il y a une incompatibilité démographique et géographique. En fait, la nation est trop grande, elle est trop nombreuse et elle est trop... elle occupe un tricot trop épandu pour avoir... pour permettre la démocratie directe. On ne peut pas assembler, en d'autres mots, la nation moderne qui est le sujet souverain ne peut pas être assemblée, donc on ne peut pas déguerir directement. Donc c'est un problème finalement technique et donc pour solutionner ce problème technique, nous dit-on, nous avons trouvé la solution de la représentation. Évidemment, cette idée de la représentation justifiée par des problèmes techniques, elle est aussi couplée d'un autre type d'argument, c'est qu'en fait, les représentants sont probablement mieux que le peuple, ce qui est bon pour lui, ce sont des individus plus éclairés, on est au 18e, 19e siècle, on est au 17e, 18e, 19e siècle, et ils vont dire de toute façon, le peuple est plutôt inculte, qui dans ses occupations quotidiennes, le travail, le travail au quotidien, survit finalement, mais heureusement, il y a une élite mieux éduquée, souvent riche, mais la richesse donne justement tout le temps pour réfléchir les grandes affaires de ce monde, et donc, ce n'est pas simplement pour solutionner un problème technique démographique et géographique que la représentation politique est mieux, mais c'est aussi parce que, de manière substantive, ils ont les décisions, le processus réflexif d'identification du bien commun, et les décisions collectives sont mieux dans les mains d'une élite éclairée finalement, que du peuple lui-même. Et donc, vous connaissez l'histoire, donc, on va dire, il n'y a pas concrètement possible d'avoir une démocratie comme on l'entend dans le sens de démocratie directe, mais heureusement, notamment pour cette représentation politique qui va en fait solutionner le problème. permet en fait que la démocratie existe de manière représentative. C'est très particulier, je vais revenir dans quelques instants sur ce tour de passe-passe finalement, mais avant, je veux m'arrêter quelques instants pour faire un saut dans le temps et arriver à aujourd'hui. Parce que, une fois qu'on a dit ça, donc les principes de base, on est quand même aujourd'hui avec plusieurs commentateurs, interprètes de démission politique qui sont finalement assez critiques de ce qui se passe, de ce qu'ils voient. Et on entend souvent parler de crise de la représentation, de crise des institutions, de crise de l'éginité de la démocratie. Et on essaie d'inventer en fait un certain nombre de problèmes, de variables, de facteurs qui expliquent pourquoi les institutions représentatives aujourd'hui sont en crise. qui, je vous cite deux auteurs, Conning Crouch, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Post-Démocratie, il y a quelques années, il est anglais, où lui explique qu'en fait, nous sommes dans une situation de post-démocratie, c'est-à-dire que nous avons des démocraties représentatives, des régimes démocratiques représentatives, qui à première vue semblent fonctionnels, c'est-à-dire qu'il y a le multipartisme, il y a des élections qui se tiennent, les gens ont le droit de voter, et le parti des faits accepte l'alternance, donc c'est-à-dire de violence, on conserve une certaine mise à l'expression, certains droits fondamentaux, etc., etc. Mais, dit-il, dans une situation de post-démocratie, en fait, ces fonctionnements, ces mécanismes, ces processus relèvent plutôt d'une illusion, d'un jeu de façage, en fait, en tout cas, par rapport à la prétention de représentativité de l'élite décisionnelle. Et il dit, en fait, dans la vérité, au fil du temps, nous en sommes arrivés à un système contrôlé par une petite élite qui contrôle les institutions, qui les fait jouer, en fait, comme si elles étaient représentatives, mais qui, en fait, prend des décisions indépendamment de ce qui se passe et de ce qui est discuté dans les organes représentatifs. Les parties se ressemblent de plus en plus. Donc, en fait, le jeu électoral est faussé par une sorte d'homogénéisation de ce qui nous est offert en termes de choix électoral. Les élites ressemblent de plus en plus à ce que déjà des sociologues spécialistes des élites au début du XXe siècle nous expliquaient, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous passez d'un ensemble interrelié de réseaux d'élites. Donc, vous passez de l'élite économique ou des financières à un poste par l'élite politique et pour ça, vous vous retrouvez en sortant réengagé dans les grandes firmes ou vous passez de l'élite médiatique. On a vu ça beaucoup au Québec et normalement de l'élite médiatique où vous devenez politiciens après avoir fait des entrevues avec les politiciens qui sont maintenant vous connaissez. On pourrait parler des médecins. Bref, il y a des liens et dans d'autres situations, c'est moins le temps au Canada ou au Québec, mais il y a aussi des liens avec l'élite militaire par exemple. Donc, il y a une sorte d'élite évidemment avec plusieurs qui actifs dans plusieurs secteurs. Il y a des bases communiquées et en fait, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à la fois au poste de commandement de l'économie, de la politique, de la culture, des médias, on pourrait dire même des universités puisqu'on a des collègues maintenant qui font des retours dans la sphère politique comme je pense par exemple un collègue en sphère politique de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université entre autres, mais il y en a d'autres qui sont ici je pense. Donc, l'université est même entre le sommet de l'université. Donc, si vous êtes très à quelques périodes de l'université, ça vous apporte à des politiques. En fait, si vous êtes au sommet de l'université, vous avez des possibilités de faire le saut. Donc, ça c'est un problème de représentativité selon Crouch. L'éclatement de la société s'est observé par plein de sociologues et on peut parler d'il y en a qui parle de post-modernité. En tout cas, cette idée que les catégories sociales, socio-économiques comme les classes ouvrières, par exemple, pour plein de raisons démographiques, urbaines, économiques, etc., ont éclaté. Donc, les grands partis de masse qui avaient une prétention à représenter les catégories sociales ont perdu leur base. C'est quelque chose qui a été assez bien étudié pour la social-démocratie par un collègue de l'Université d'Ottawa, Serge Denis, qui montre justement que les grands partis de masse de gauche, donc le social-démocrate, étaient réellement, disons, on peut dire, des partis ouvriers, c'est-à-dire que l'Ottawa était comme ça m'ouvrière. Donc, il y avait vraiment un arrimage entre la classe, les institutions de la classe comme les syndicats et les partis et qu'à partir des années 70, vraiment, ça devait de plus en plus compliqué. Parce qu'en fait, cette catégorie auto-référentielle de la classe ouvrière, je suis un ouvrier de père en fils, je vais dans des catés ouvriers, je lis des journaux d'ouvriers, je vais dans des catés ouvriers. Ça, ça a commencé à se déliter et évidemment, ça a créé un gatus entre le parti qui veut représenter la classe ouvrière et la classe qui existe de moins en moins ou en fait qui change de consistance, de conclusion et identité auto-référentielle. Et finalement, la question de l'abstention, on pourra en parler à l'après-midi, je suis un chaud partissant de l'abstention, que je fais partie du problème de la post-démocratie. Donc, l'abstention est un facteur, une variable, une miniscateur de ce long courage que nous sommes en post-démocratie. Il n'est pas le seul à identifier un certain nombre de problèmes avec le système représentatif aujourd'hui. On peut penser à une autre théoricienne, philosophe, au St-Denis, celle-là, Wendy Brown, également une féministe. Elle parle de, elle parle de post-démocratie, elle parle de dé-démocratisation, donc un processus de, les actions se dé-démocratisent, sont de régression. Elle aussi identifie un certain nombre de pain scatters, de facteurs, ou de causes. Ce ne sont pas exactement les mêmes que Crouch, ce ne sont pas des éléments mutuellement exclusifs par ailleurs. l'influence toujours plus grande selon elle de forces politiques ou d'incisions qui ne sont pas représentatives, mais qui pourtant influent sur le processus de prise de décision, donc les banques, les entreprises, les cartels, etc., que le fameux peuple qui doit être souverain arrive mal à, non seulement à contrôler, mais même arrive mal à évaluer les impacts et les influences et pourtant qui sont là. Wendy Brown, il en suit comme problème, comme facteur de dédémocratisation l'importance de plus en plus accrue dans les campagnes électorales pour le spectacle, la mise en spectacle en fait, on sait, avec les campagnes électorales organisées par les équipes de marketing, la couleur de la cravate, du veston, le slogan, etc., donc on désubstantialise les discussions et les débats et les idées pour vendre une sorte de produit pré-fabriqué par des équipes de marketing. Wendy Brown, il en suit aussi l'idéologie néolibérale comme un facteur de dédémocratisation. Pourquoi? Parce que du tel, en fait, les principes et les valeurs et la personnalité néolibérale est en fait quelqu'un qui n'est pas adapté pour la démocratie. c'est-à-dire que chez les néolibéraux ou dans l'idéologie néolibérale, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que l'individu est un individu en concurrence avec ses voisins, qu'il poursuit ses intérêts égoïstes, qu'il essaie d'augmenter ses bénéfices, de réduire ses coûts et que ça, finalement, c'est une façon d'être, une manière d'être qui est très peu compatible avec une conception démocratique et qu'on s'assemble, on réglit, on discute ensemble, on a des intérêts communs et on essaie d'agir en commun sans se considérer comme des contre les individus en concurrence. Ça peut vous intéresser, Wendy Brown considère aussi qu'elle parle du point de vue des États-Unis, mais on pourrait voir ailleurs, elle dit de plus en plus le gouvernement des juges ou l'influence judiciaire, on parle des juges, on peut parler aussi des avocats qui en fait prennent des décisions qui est extrêmement importantes pour les collectivités, souvent dans un jargon qui est incompatible avec une compréhension réelle des citoyens et des citoyennes. Évidemment, je sais mieux les enseigner la loi, mais moi, je n'ai pas de formation en droit et c'est sûr que les fois que je me retrouve au tribunal pour suivre les procès, il y a effectivement, et pourtant, je me compare relativement à l'intérêt quand même, il y a des expressions des moments où juste je n'ai aucune idée de quoi il parle, même si une fois c'est des choses très simples qui sont vraiment de base, de pro-format et des choses comme ça, mais effectivement, on est nécessairement en situation d'incuissance parce que c'est assez discutant. Et puis, Wendy Brown parle aussi de l'effet de la mondialisation, la perte de souveraineté des États en situation de la mondialisation. Tous ces acteurs, que Crouch et que Wendy Brown nomme, tant qu'on pourrait les prendre un par un et discuter, voir sérément si c'est vrai que ça pose problème, est-ce qu'il y a des moyens de nuancer, par exemple, cette idée qu'en situation de mondialisation économique, les États sont de moins en moins souverains, il y a de gros débat à ce sujet-là, puisqu'en fait, souvent, dans les institutions transnationales, ce sont des États qui sont représentés, dans un nouvel et nouveau niveau d'intervention et d'action de l'éducation et catique. Donc, on va avoir des débats là-dessus. Il y a aussi des débats, si vous vous rappelez, à la fin des années 80, c'est au début de l'année 2000, de mouvements anti-alternes. On dirait, ce qu'il disait, l'État, c'était toute l'idée de la réduction de l'État, de la diminution de l'État en situation de mondialisation. Les sociologues spécialisent ces organisations, par exemple, qui sont penchés sur une situation d'indicateurs qui disent, en fait, l'État, il doit très bien en fait, c'est juste qu'il y a des coupures et une réorganisation de l'État, des services qu'ils offrent, par exemple, ou des normes, des critères pour avoir accès à des services de l'État, par exemple. Mais, même si nous avons des coupures dans la fonction publique, dans la fonction de l'État dans la réalité, les temps en termes de juridiction, les temps en termes de budget général, en termes de mode de fonctionnement, en termes de puissance, de capacité, et s'il ne semble pas en diminution. Bref, si vous m'avez suivi jusqu'ici, ce qu'on a, c'est un constant, en fait, évidemment très critique de la situation des actions politiques, mais qui nous est présenté comme si c'était conjecturel. C'est-à-dire que la démocratie représentative pourrait bien fonctionner, ça pourrait être une très bonne idée, mais, par chance, un certain nombre de problèmes minent, en fait, la capacité de fonctionnement ou le bon fonctionnement ou la légitimité de la structure. Il y a des ennemis, des adversaires, des parasites, etc., qui posent problème et c'est dommage parce qu'on pourrait penser que ça aurait pu être une bonne idée. Et donc, ce que je propose maintenant, c'est d'approfondir donc la critique c'est ce que je vous annonce tout à l'heure, d'approfondir la critique et de voir, en fait, que indépendamment de la situation dans la fin du XXe siècle et du XXIe, il y a, en fait, un problème plus fondamental quand on essaie de nous faire croire que la démocratie peut être représentative. Donc, ce n'est pas une question de conjoncture, mais que c'est, en fait, une incompatibilité à la fois théorique, conceptuelle et politique s'il y a une représentation, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Avant de faire cela, je vais faire quelques précisions sur l'idée même de représentation. Je m'inspire, entre autres, des travaux du proctologue et du Saint-Omer dont il est Saint-Curier, donc, vous allez me le voir quand même, il va parler d'autres choses, dans les séries aux sortes, entre autres, mais il va sûrement expliquer les choses le mieux que moi. Mais donc, Yves Saint-Omer a fait un travail assez important sur cette idée de représentation, de représentation politique, et il a noté plusieurs façons, en fait, de penser cette représentation politique. Il y a, premièrement, celle qui est peut-être la moins problématique, l'idée de la représentation symbolique, c'est-à-dire qu'on représente quelque chose qui existe par ailleurs. Une photo, donc, la photo représente, mais, la photo passe-t-à-dire, mais personne pense que cette photo, c'est vous, on sait que vous existez par ailleurs. Et donc, c'est une représentation symbolique, ça peut être une peinture, ça peut être une peinture, c'est une peinture. Les deux autres formes de représentation sont peut-être plus importantes pour ce qui nous peut être ici. Il y a la représentation, ce que Yves-Catomère appelle la représentation identifiée, c'est-à-dire qu'on pense, en fait, que ce qui existe à ailleurs est rendu présent ici par un certain nombre de rituels ou de protocoles ou de croyances. Donc, évidemment, dans la démocratie représentative telle qu'elle est présentée, on dirait, on pourra croire, par exemple, c'est un exemple, la nation québécoise, qui est dite souveraine, dans le cas du Canada, mais qui est dite le sujet politique souverain, existe, dirait-on, mais elle est représentée dans l'Assemblée nationale. C'est réellement présent quand l'Assemblée nationale siège, quand les députés sièges, c'est la nation québécoise qui est là où l'Assemblée nationale en France siège, c'est la nation française qui est en train de délibérer. Pour vous montrer comment ça peut s'exprimer concrètement dans le discours politique, John Adams, par exemple, dans une lettre, John Adams, un des acteurs très importants, un des patriotes très importants du mouvement vers l'indépendance des colonies bouddhémiques des États-Unis, qui voit lui-même être le premier vice-président du premier président des États-Unis, George Washington, et puis après, il voit lui-même être président des États-Unis. Donc, John Adams expliquait dans une lettre que la Chambre législative, je le cite, devrait être un portrait exact en miniature du peuple au complet et elle devrait penser, sentir et résonner comme le peuple. Donc, là, on a cette idée que la Chambre législative représente le peuple, mais elle fonctionne comme si le peuple était là. et là, on n'est pas loin, en fait, en termes de représentation, de comment se représente la représentation, justement, une sorte de fétichisme, c'est-à-dire quand le diplôme parle, c'est le peuple qui parle lui-même. C'était bizarre, en fait. En plus, ça veut dire que le peuple peut parler d'une seule voix quand on voit les résultats électronaux, ça a pas l'air évident pourtant, mais, donc, c'est le peuple qui parle à travers la voix du politicien. Et puis, évidemment, tout ça n'est pas mutuellement exclusif, très proche, des fois confondue, un autre type de représentation, la représentation incarnation, c'est-à-dire, en fait, que là, c'est vraiment par l'existence même du représentant qu'existe la nation qui ne saurait exister, en fait, sans être représentée. Donc, la tension est encore plus forte. Hugo Chavez, par exemple, en simple temps de Vénézuélam, le dernier moment, disait, je le cite, j'exige une moitié absolue à mon leadership parce que je ne suis pas moi, je ne suis pas une multitude, je suis le peuple moi-même. Et donc, cette impression que les représentants sont en fait l'incarnation de nous-mêmes est encore évidemment plus forte quand on joue avec des similitudes, par exemple, en termes de catégorie sociale, nationale ou ethnique ou de genre. La question de la représentation des femmes, par exemple, est-ce que les femmes représentent les femmes ou est-ce qu'elles donnent un modèle pour les femmes en politique, etc. donc cette idée que c'est important d'être, vous avez évidemment ce type d'enjeu dans d'autres instances. Je pense qu'en fait, au Canada, il y a beaucoup de discussions sur la participation des autochtones dans les jurys, par exemple, parce que les autochtones accusés peuvent être jugés par des jurys où il n'y a pas d'autochtones. Donc là, vous êtes dans la question de la représentation en termes de similarité. et donc il vient aussi de l'intérêt général, c'est-à-dire que ce représentant, après la représentation, s'exprime aussi une compréhension de l'intérêt général. Donc vous allez avoir des logiques de Luc Saint-Omer pour passer à une autre sociologue, Pierre Bourdieu, qui est plusieurs contemporains. On dit qu'il y a un certain nombre de problèmes avec cette question de la représentation. Pierre Bourdieu, par exemple, dans un texte des années 80 qui s'intuit de la représentation politique, justement, dans l'acte de la recherche en sciences sociales, disait, je le cite, « L'homme politique tient sa force politique de la confiance qu'un groupe place en lui. Il tient sa puissance proprement magique. » Donc on revient avec cette idée d'une sorte de pensée magique, de fichisme. Donc il dit « Il tient sa puissance proprement magique sur le groupe de la foi dans la représentation du groupe lui-même et de sa relation aux autres groupes. » Donc il répète, il insiste, il s'agit d'une relation magique d'identification. Et donc je reviens à cette idée là un peu du chamanique ou fichiste que quand le politicien parle, le politicien qu'il dit nous représenter, il prétend que des fois on pense qu'il parle en notre nom et que ce sont nous, c'est nous qui parlons. Vous avez souvent des jeux comme ça, c'est ce que je dis, c'est relativement simple, ça se constate au jour le jour, c'est dans le sens commun, vous allez juste apprendre la page d'actualité internationale par exemple d'un journal et vous allez avoir les États-Unis déclarent que les États-Unis s'insurgent à tel sujet, les États-Unis exigent que en fait, c'est le plus possible pour parler de la Maison-Blanche. Donc il y a 350 millions de États-Unis je pense, je ne sais pas si les 350 millions pensent la même chose, mais donc c'est toujours le pays, la nation qui s'exprime dans nos journaux où c'est assez impressionnant. C'est un travail de journaliste très fort. Donc vous voyez évidemment un certain nombre de problèmes, donc là qui ne sont pas des problèmes liés à la conjoncture ou aux évolutions des institutions au XXe siècle et au XXIe siècle et au rapport avec d'autres institutions, transformation, du spectacle électoral ou de la puissance des banques, etc. On est vraiment au cœur même de cette idée de représentation, de démocratie représentative et au cœur même de cette idée on voit en fait certains nœuds, certains problèmes et évidemment quand vous parlez de représentation ça évoque aussi le spectacle et le théâtre et un autre problème fondamental avec la représentativité politique surtout quand on dit que c'est une démocratie c'est qu'en fait le peuple est placé dans un rôle disons plutôt passif de spectateur autre ce moment absolument sacré où il doit choisir en fait les acteurs qui montrent sur scène mais lui le peuple ne monte jamais sur scène en fait son activité comme dit Adam donc la manière dont il pense dont il parle et dont il agit c'est toujours un acteur politique un politicien qui le fait à sa place et donc il y a un encouragement finalement concrètement à la passivité populaire dans cette logique de représentation politique donc une sorte aussi de dépossession d'usurpation je reviens à Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu d'ailleurs s'étonne il se dit on doit se demander comment il peut se faire que le mandataire puisse avoir du pouvoir sur celui qui lui donne du pouvoir donc là évidemment une fois que vous avez délégué votre pouvoir je reviens dans quelques instants avec les anarchistes du 19ème siècle il y a ce phénomène étrange que évidemment dans la situation politique ou démocratique et représentative le peuple n'est plus juste représenté mais évidemment il se fait aussi commander il se fait ordonner en fait il doit obéissance à ceux-là même qui doivent le représenter je viens de vous parler en fait d'auteurs contemporains je veux maintenant refaire un saut dans le temps mais à rebours à plus long par en arrière pour vous dire qu'en fait quand les systèmes représentatifs se sont mis en place les systèmes dits libéraux ou de ce qu'on va appeler la démocratie représentative quand ils se mettent en place dans le 18ème siècle le 19ème siècle c'est un phénomène avec des événements ce qui était clair contre la révolution française d'une certaine manière aussi la guerre civile en Angleterre au 17ème siècle la guerre en indépendance aux Etats-Unis ou à Haïti donc quand ces moments surviennent et partir d'une histoire relativement longue où se construit cette idée de démocratie représentative les acteurs même à l'époque sont conscients qu'il y a des choses qui sont étranges premièrement Rousseau et d'autres rappellent et c'est assez important de le savoir que l'institution qui est au coeur de cette idée de démocratie représentative donc le fameux parlement c'est une invention en fait des monarchies au 12ème 13ème siècle il n'y avait aucune fonction représentative en fait comme vous le savez peut-être ça avait entre autres des fonctions juridiques mais aussi en fait de faciliter le prélèvement des taxes et des impôts c'était en fait un relais en fait comme vous le savez le problème des monarchies au Moyen-Âge c'est qu'en fait ils n'avaient aucun petit stade cycle pour savoir quel était le nombre de leur population il n'y avait pas de registre de naissance pas de registre au niveau du travail etc et donc en fait quand ils avaient des problèmes financiers ils avaient besoin parce qu'ils étaient très loin de la population et donc ils avaient besoin de convoquer ce qu'on appelle les grands royaumes qui eux étaient plus près de leur population par exemple le stade criminale feudal et ils leur disaient j'ai besoin d'argent aidez-moi et au fil de ces demandes en fait évidemment comme vous le savez les grands royaumes ont négocié des droits ça s'étend sur plusieurs centaines d'années mais l'origine du parlement donc c'est ça c'est le roi qu'on va c'est pas un espace délibératif c'est pas un espace de la nation de l'État représenté de façon les mêmes deux nations n'existent pas encore comme telles à cette époque et donc ce parlement au fil des siècles il devient un lieu de lutte politique entre la couronne et les parlementaires et les parlementaires c'est eux en fait qui s'imposent comme les grands gagnants de ces luttes au fil des siècles et donc c'est eux en fait qui vont inventer cette idée de démocratie représentative à travers le jeu électoral entre autres mais même quand ils le font c'est sur ça que je veux attirer votre attention même quand ils inventent cette idée qu'ils sont les représentants de la nation ils sont conscients qu'il s'agit d'une fiction et donc Robespierre Benjamin Constant qui doit aussi être député et d'autres plusieurs autres en fait j'aurais plusieurs recitations disent oui qu'on s'entend et ils n'ont pas le terme fiction dans leur déclaration on s'entend quand même quand on dit que la nation est souveraine c'est une fiction c'est par fiction en fait qu'elle s'exprime qu'elle vote etc et cette idée de fiction évidemment elle est problématique c'est vrai donc de l'élite politique qui est en train de mettre en place cette idée même de démocratie représentative mais au niveau du peuple donc des mouvements populaires vous avez évidemment des gens qui sont tout à fait enchantés qui sont des chauds partisans de leurs nouveaux représentants qui peuvent avoir même des cultes de la personnalité mais vous en avez qui sont très critiques dès que ça s'installe c'est à dire on n'a pas besoin d'attendre 100 ou 200 ou 300 ans pour voir qu'il y a un problème dès que ça s'installe il y a des individus dans ce qu'on appelle les mouvements populaires plus égalitaristes qui vont soulever les problèmes j'ai une assez longue citation mais je pense qu'elle mérite attention c'est un volontaire anglais John Oswald qui avait beaucoup voyagé qui était alors en Inde et qui quand la révolution française décide en fait de traverser la Manche et de rejoindre les mouvements populaires il est très proche des mouvements plus radicaux qui essayent d'organiser justement la démocratie sur une base plus citoyenne la démocratie des assemblées de quartier du Canada et donc il publie un pamphlet une sorte de manifeste qui s'appelle le gouvernement du peuple ou plan de constitution pour la république universelle et il a des mots très durs et même méprisants en fait pour les personnes qui croient qui se laissent bluffer en fait par ce jeu de la représentation politique donc j'ai laissé de côté les passages les plus les plus cinglants mais tout même voyons ce qu'il dit en un mot la représentation est le voile spécieux à l'ombre duquel se sont introduits tous les genres de despotisme donc lui il associe représentation et despotisme à l'ombre duquel se consommèrent toutes les fraudes politiques aussi est-ce toujours au nom d'une autorité quelconque dont les imposteurs politiques se disaient les représentants ils sont venus à bout de leur dessein donc ce qu'il nous dit finalement c'est qu'à peu près tous les régimes politiques même les plus despotiques ont toujours prétendu quand même représenter quelque chose et là il avance l'un d'eux faisait croire à ses auditeurs qu'il avait pour mission de représenter la lune un autre se faisait passer pour le représentant du soleil éblouissant jusqu'à l'aveuglement ses faibles concitoyens et maintenant il continue en précisant mais de toutes les impostures de ce genre la plus plausible mais en même temps celle qui réussit le mieux c'est le prétexte de représenter le peuple donc il dit en fait on peut dire qu'on représente Dieu le soleil une grande lignée etc. mais quand on dit qu'on veut le pouvoir parce qu'on veut représenter le peuple il dit c'est ça qui est le plus efficace comme bluff il continue donc toujours Jean-Roswald telle fut la grande sollicitude de ses différentes classes pour épargner au peuple le soin de se gouverner lui-même qu'elle mire qu'elle mire au nombre des crimes d'autres raisons de penser d'agir ou de s'armer pour sa propre conservation il fut même défendu au peuple de s'assembler dans nos périodes révolutionnaires surtout pour des objets raisonnables sous peine d'être fusillés donc il ironise évidemment il est sarcastique il dit les représentants se présentaient comme si bien intentionnés dans leur défense des intérêts du peuple et dans leur représentation du peuple qu'ils empêchaient même le peuple de s'assembler complètement et il continue je finis là dessus pour la session de Oswald le système représentatif me rappelle les médecins d'une peuplade de l'Inde qui prescrivent la danse pour toutes les maladies mais si le malade ne parvient pas à danser il danse à sa place il prétend que l'effet est le même la représentation est toujours la représentation est toujours prête à danser pour son propre patient le peuple qui ne veut pas danser lui-même donc ces citations c'était pour vous montrer en fait que les problèmes fondamentaux identifiés par des sociologues comme Bourdieu par exemple ou aussi des membres de l'Inde comme Robespierre Benjamin Constant et d'autres étaient aussi perçus par certains acteurs dans les mouvements populaires il y a des gens dans les mouvements populaires qui étaient pour la représentation politique il y avait même des gens dans les mouvements qui étaient pour la monarchie de toute façon le peuple se doit toujours montrer lui-même dans les guerres civiles et les révolutions mais donc quand on avait qui étaient déjà critiques et donc on peut aussi penser que malgré ce qu'on dit et ce que j'ai dit qu'il y a là une sorte de dillusion de fétichisme de pensée magique etc on peut aussi penser que plusieurs personnes ne sont pas dupes et que finalement ce jeu d'illusion fonctionne moins bien qu'on pourrait le penser le problème évidemment c'est qu'une fois qu'on est désillusionné ou qu'on ne tombe pas sous le pied d'illusion qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire c'est à ça que j'arrive dans quelques instants pour conclure plusieurs en fait se rendent bien compte que dans ce jeu de représentation il y a effectivement un jeu d'illusion et par exemple vous avez évidemment le jeu des élections qui fait que assez souvent en fait les gens qui votent ne sont pas gouvernés par ceux pour qui ils ont voté mais par un autre parti et donc ils attendent qu'à la prochaine élection pour voter pour espérer en fait changer de gouvernement vous avez aussi à ce sujet vous avez même des campagnes au Québec on met également des campagnes genre je n'ai jamais voté pour ça ou en tout cas bref des campagnes où justement on se dissocie du gouvernement en place en disant qu'on n'appuie pas en fait ces décisions politiques qu'il prétend prendre pour le bien de l'ensemble du peuple et puis il y a ce phénomène d'abstention évidemment il y a plein de raisons qui expliquent l'abstention je ne suis pas fait des gens qui pratiquent l'abstention tout simplement parce qu'ils sont partagés des décisions politiques par exemple mais l'abstention semble aussi montrer que les gens ne sont pas tout à fait dupes sans doute et cette critique des élections dont je l'ai parlé déjà une fois cette critique des élections elle aussi elle surgit au moment même où le système électoral se met en place vous avez après la révolution française de 1848 donc en février 1848 de la république et ce qu'on va appeler à l'époque le suffrage universel qui évidemment n'est pas du tout universel parce que les femmes sont exclues les enfants aussi d'ailleurs mais déjà vous avez les premiers anarchistes donc Anselme vénégariques peu connus aujourd'hui mais qui en 1850 publie un journal en deux numéros qui s'appelle justement l'anarchie qui se déclare anarchiste très rare à l'époque qui est une attaque en fait contre le système électoral et les élections donc c'est assez courageux mais c'est assez original et évidemment tous les républicains même les républicains radicaux sont tout à fait contents de la victoire de 42 après la restauration de la monarchie donc c'est une grande victoire et ce qu'on espère c'est le suffrage une personne mais d'autres vous avez quelqu'un à l'extrême gauche justement qui dit mais en fait c'est absurde de se battre pour les droits de vote et donc qu'est-ce qu'il dit déjà en délégarique du 1850 il dit il dit qu'en fait le meilleur citoyen le citoyen qui serait le plus réellement démocrate celui qui serait justement celui qui s'abstient parce qu'il est absurde en fait de vouloir concéder son propre pouvoir de vouloir en fait comme disent les anarchistes de vouloir se donner un maître par les élections il y a aussi et là on n'est pas du tout chez les anarchistes une prédition en philosophie politique qui va dire qui va dire que de toute façon ce système électoral est en fait pas du tout démocratique mais relève de l'esprit aristocratique et là ce sont des philosophes comme Spinoza Rousseau qui est d'autres et plus récemment en fait un polytechnique qui s'appelle Bernard Manin qui a écrit un ouvrage sur le gouvernement représentatif qui a tout un long développement sur cette idée de l'aristocratie élective qui dit en fait que le processus électoral et disons d'un point de vue mathématique mais aussi d'un point de vue de l'esprit est une pratique aristocratique il y a évidemment l'aristocratie héréditaire qui est peut-être la plus connue de père en fils généralement c'est pas très arcane mais si on considère que l'aristocratie dans cette définition même le terme désigne un régime où c'est une toute petite minorité qui gouverne et que cette toute petite minorité serait constituée des meilleurs donc les meilleurs au niveau de leur lignée héréditaire ou au niveau de prêtres et bien très certainement le processus électoral est un processus en fait de sélection pour un régime aristocratique Québec par exemple nous sommes 8 millions de habitants le grand seulement 125 sièges de l'Assemblée nationale microscopique en fait c'est vraiment minuscule en termes de clics gouvernants et on peut concevoir si on suit cette logique cette clics comme étant une aristocratie élective donc elle est quand même choisie sélectionnée mais qui se prétendent justement les meilleurs pour prendre des décisions et en principe dans l'exprime de l'élection ce qu'on espère évidemment c'est choisir les meilleurs ces options négligent des gens de notre communauté pour nous gouverner c'est qu'on pense qu'ils sont plus à dire que d'autres à gouverner donc voilà un certain nombre de réflexions que j'ai prises à la fois du côté des collègues sociologues politologues du côté de la philosophie politique plus classique ou moderne du côté des acteurs politiques eux-mêmes que ce soit des membres de l'élite ou des mouvements populaires qui montrent c'est le moins issu jusqu'à maintenant que les problèmes qu'on voit avec ce qu'on appelle notre démocratie représentative ne sont pas des problèmes qui sont seulement ponctuels mais qu'on peut y voir aussi des problèmes fondamentaux et en fait on peut même en arriver à la conclusion si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant que l'idée même d'une démocratie représentative est en fait un mensonge et qu'on serait mieux pour être cohérent de parler peut-être d'une aristocratie élective d'autres vont parler d'une neul-i-archie même c'est plus péjoratif mais évidemment vous conviendrez qu'on est tellement habité par cette idée que nous vivons en démocratie et que la démocratie est le meilleur régime que ça serait un peu difficile pour notre propre identité notre propre bien-être psychologique ou psychosocial de dire alors finalement on est dans une aristocratie on est très contents on est mieux se cramponner merci à l'idée qu'on est une démocratie représentative puisqu'on ne peut pas avoir la démocratie et donc si je peux prendre encore deux ou trois quelques minutes donc boucler la boucle en revenant sur les expériences démocratiques mais cette fois-ci entendues dans le sens que on connait tout à l'heure c'est-à-dire la démocratie comme l'expérience de s'assembler collectivement pour discuter débattre pour discuter délibérer et de s'incliner pour continuer de prendre des décisions comme le rappelle Bernard et Manet justement donc délibérer au sujet des affaires collectives et donc je vous ai dit une fois-là que dans la modernité plusieurs nous ont expliqué que c'est maintenant impossible parce qu'en fait il y a la nation et la nation est trop démographiquement et géographiquement trop grande pour s'assembler alors c'est un effet de c'est un jeu de fumée en fait qui cherche à nous aveugler parce que si on porte attention à ce qui se passe même dans la modernité donc là je n'irais pas voir au côté des Wandat avant la colonisation ou à Athènes dans l'antiquité mais si on regarde dans la modernité elle-même occidentale ou à l'extérieur de l'Occident ce qu'on voit en fait c'est qu'en fait il y a une permanence de l'expérience démocratique entendue comme s'assembler pour discuter des affaires communes et c'est de ça que je vais vous parler rapidement et tirer quelques réflexions philosophiques et suivantes et après on peut ouvrir la discussion donc ça s'est en plus accéléré dernièrement vous avez tout le monde ici entendu parler des expériences comme des mouvements occupants il y a eu au Québec la grève étudiante de 2012 où les assemblées étudiantes ont été occupées une place très très importante dans la structuration du mouvement étudiant puis après ça au climax de la crise politique il y a même eu des assemblées de quartiers qui se sont mises en place occupants c'était des assemblées des portements mais aussi des assemblées sur place et en fait vous avez un ensemble de livres même qui documentent ces expériences et qui pointent vers la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui je pense par exemple à un livre qui est sorti dernièrement il y a quelques semaines quelques mois qui s'appelle They Can't Represent Us donc ils ne peuvent pas nous représenter justement ils ne peuvent pas nous représenter c'est un slogan de mouvements contestataires en Russie et le sous-titre c'est Reinventing Democracy from Greece to Occupy ce n'est pas la Grèce antique c'est les mouvements de contestation en Grèce actuellement contre la sécurité vous avez une forte participation anarchiste entre jusqu'à Occupy et donc justement le type même du livre pointe vers cette problématique dont on discute maintenant qui est la tension entre la prétention à la représentation par l'élite et la réinvention de la démocratie dans la pratique et donc ce que ces expériences nous montrent elles nous montrent plusieurs choses elles nous montrent que premièrement les gens sont tout à fait encore aujourd'hui capables de s'assembler évidemment vous pourriez me dire oui mais bon c'est un campement sur une place publique dans un nouveau centre dans le centre dans le quartier des affaires dans une grande métropole c'est bien sympathique mais c'est pas ça qui va faire fonctionner une société complexe évidemment dans la mesure où évidemment les communautés ont été privées de tout ce qui est commun en termes économiques puisqu'il y a le capitalisme de la propriété privée des moyens de production puisque l'État lui-même contrôle tant de choses dans nos vies avec tous les ministères sont liés à la preuve que nous sommes totalement étatisés comme disait le romancier Thomas Bernard le ministère de la culture de la jeunesse de la santé des communications des sports etc. l'État s'occupe de tout alors évidemment quand on se met à avoir passé la démocratie directe avec des amis et des camarades c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à gérer donc on a l'air incapable de gérer quoi que ce soit c'est pas tant qu'on est incapable qu'on est incapable de gérer peut-être qu'on est incapable de gérer mais en tout cas c'est qu'on n'a pas vraiment rien à gérer puisque rien ne nous appartient et donc effectivement une expérience comme Occupy ne trouve pas que le peuple est capable de gérer quelque chose donc ce qui est simple c'est que ça trouve qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui sont conscients que l'élite représentative elle ne représente qu'il y a une sorte d'arnaque dans ce système et qu'en fait il est tout à fait important de se rassembler pour parler des affaires communes et donc on voyait dans ces situations dans ces moments politiques que la démocratie entendue comme je le présente ici elle est en toute façon manière un peu un scandale pour l'élite politique elle est en soi de par sa propre expérience une sorte de contestation de la structure de la manière dont sont structurés les états et les régimes qui se prétendent représentatifs aujourd'hui vous avez des philosophes en France entre autres pas seulement mais comme Claude Lefort et Miguel Ardenso qui ont même utilisé des qualificatifs assez forts justement pour montrer ce côté inquiétant au lieu des risques de la pratique démocratique ils ont parlé par exemple de démocratie sauvage pour évoquer les grèves sauvages à Benzio on se parlait de démocratie insurgente c'est à dire que la démocratie quand elle surge dans l'espace public elle prend souvent aussi l'apparence d'une foule contestatrice Martin Gros parle de la l'étoile plébéienne donc le peuple le démos comme les grecs la plaie qui s'assemble et aussi la plaie qui manifeste la foule même parfois émultière et donc il y a des liens entre les deux on peut en parler dans quelques instants si vous voulez de ces liens entre les démos et la plaie c'est le même acteur en fait mais dans deux moments de son situation et donc ça évidemment ça inquiète ça apparaît irrationnel ça apparaît confus turbulent beaucoup moins policé que les débats à l'Assemblée nationale ou au Conseil des ministres par exemple ou à une table de commission parlementaire et donc avec Abensur avec Claude Lefort avec les expériences aussi qu'on voit concrètes ce qu'on peut se dire c'est que il y a peut-être deux manières de poser ce problème cette tension cette contradiction entre démocratie et représentation la façon la plus commune je dirais pour les personnes qui sont plutôt favorables à une démocratisation des actions c'est-à-dire oui mais tout va bien parce qu'en fait ce qu'il faut c'est plus de participation dans le système représentatif on concerne le système représentatif mais il est tout à fait démocratique potentiellement puisqu'on a juste à avoir plus de structures participatives où le peuple réel peut entrer en discussion en négociation en libération avec les représentants et donc il s'agit en fait de redémocratiser si je peux faire écho au concept de démocratisation de moins du monde il faut redémocratiser nos institutions et donc là on pense que la représentation politique elle est tout à fait compatible avec la démocratie de deux manières c'est-à-dire qu'on sauve l'idée même de démocratie représentative et on pense en plus qu'à l'intérieur du système représentatif on peut avoir la démocratie moi j'ai tendance à penser que pour des raisons de clarification des enjeux de lutte politique et à la limite même économique il faut renverser la logique et voir au contraire que la chef-faut et la représentativité c'est de moins en moins démocratique et de plus en plus aristocratique et qu'il faut en fait si on veut vivre des instances réellement démocratiques en fait effectuer une sorte de rupture avec la représentation au sens large et avec les instances représentatives et donc la démocratie entendue ainsi elle peut être comme le fort de présenter une démocratie sauvage où en fait le peuple démos se réinvente se remanifeste en fait plutôt se remanifeste pour défendre ses droits exigez plus de dignité exigez plus de participation ou comme Abenso tente de le faire comprendre aussi ou en fait comme quelque chose qui n'existe pas en relation directe avec les pairs représentatifs pour améliorer les pairs représentatifs mais qui existe comme une expérience qui est valable en soi-même une expérience politique autonome qui peut être en confrontation ou en contestation mais qui est autonome c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de son avenir et son l'évaluation de son succès ne dépend pas de son impact direct sur les structures qui se prétendent représentatives et donc c'est là où je termine avec la question du lien entre la politique et l'économie donc quand on dit à ces mouvements qu'on entend souvent oui mais ne proposent rien c'est un peu décourageant et ne proposent rien souvent j'entends des russes d'occupailles auquel je ne peux participer par ailleurs j'ai d'autres attention par rapport à l'économie donc c'est pas très intéressant c'est pas très important pour ce qui nous préoccupe ici j'ai souvent entendu dire au sujet de l'économie de l'économie il ne proposait rien c'est tellement confus c'est peut-être bien sympathique mais on n'a rien compris mais en fait de toute façon ce qui leur manquait c'est un leader un leader qui avait pu en fait aller dans le Parti démocrate aux États-Unis influencer réellement les politiques d'Obama penser comme ça je pense c'est en fait penser justement du point de vue de l'élite du point de vue de la respecte démocratie élu et en fait ni en fait la valence même de ce qui est vécu dans l'expérience concrète de s'assembler pour vivre la démocratie dans ce cas-là de manière ponctuelle effectivement ça a survécu quelques semaines c'est pas les 200 ans de la peine donc ça peut paraître un peu futile mais c'était ça qui était vécu à ce moment-là et ce que ces pratiques démocratiques nous rappellent aussi et vraiment c'est un cas un peu désuet aujourd'hui mais c'est que en fait la question de la démocratie elle est à la fois politique donc c'est le questionnement de nos élites politiques qui se disent recommandatifs mais évidemment les mouvements qu'on n'occupe ou en anglais c'est les politiques contre l'ostérité ou même les mouvements étudiants sont souvent en fait vous aurez remarqué des mouvements qui sont très fortement préoccupés par les questions économiques donc on est dans la politique mais aussi on est dans les questions économiques et ils apportent avec eux aussi une très forte critique de l'économie et ce qu'ils proposent même s'ils ne s'en saisissent pas complètement dans les écoles que je vais nommer mais on les a vus s'en saisir par exemple au début du années 2000 en Argentine quand il y a eu une crise économique et politique absolument catastrophique pour la population et où justement vous avez eu une centaine d'assemblées de quartiers donc là on a une pratique de démocratie directe mais vous avez eu aussi ce qu'il y a pas eu ailleurs au temps d'occasion carrément la saisie en fait des lieux de travail donc il y a eu en fait des travailleurs et des travailleuses qui ont pris contrôle de leur lieu de travail souvent parce que le propriétaire s'était enfui avec ses capitaux en Suisse ou à Toronto et donc là on a eu ce qu'on appelait de vos voeux dans les années 60 en termes donc un peu d'édures qui est l'autogestion mais l'autogestion donc là c'est la démocratie sur le lieu de travail avec cette idée qui est quand même bizarre de très dangereux que nous sommes dans une démocratie représentative dans les régions libéraux alors que concrètement pour une grande partie de la population qui travaille pour du salaire 35 heures par semaine et 50 heures par année dans le cas de l'Amérique du Nord bien en fait ils rentrent dans un espace dans un établissement où ils n'ont pas élu personne où ils n'ont pas d'espace pour les libérer mais ils ne sont même pas dans un système représentatif ils sont sous le contrôle d'un patron en décision pour eux et pour elles et donc cette idée qui demande la démocratie elle peut aussi s'étendre donc ce n'est pas simplement de mettre le système électoral face à ses propres contradictions de contester mais aussi de présenter les pratiques organisationnelles qui peuvent évidemment être prises dans d'autres secteurs de la vie de l'activité humaine comme par exemple l'autogestion sur le lieu du travail et donc je termine réellement deux choses dont vous pourrez peut-être qui peuvent éventuellement soulever des questionnements mais je vais le dire tout rapidement peut-être on peut en expliquer après la question évidemment de la coordination des ensembles donc oui mais c'est bien vous mais ça ça fonctionne sur les ensembles justement c'est une information qui revient à la problématique et le géographique on dit oui mais le démocratie direct on en parle ici c'est pour les petits groupes et donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut le coordonner donc vous saurez qu'au 19e siècle et au 20e siècle il y a été même des solutions proposées de voir les rapides en termes de fonctionnement mais évidemment les anarchistes parlaient au 19e siècle de fédéralisme aujourd'hui on parle de réseau si on est post-modern on parlera d'horizon je me le mets en tout cas il y a évidemment cette idée que c'est pas parce qu'on est dans des petits ensembles qu'on est isolés qu'on fonctionne à du clos on peut se coordonner on peut fonctionner de manière fédérée mais pour éviter justement une nouvelle l'appréciation d'une nouvelle liste représentative qui va nous déposséder de notre pouvoir qui va déposséder la base de son pouvoir c'est en fait exactement ce que j'ai vu pendant la grève étudiante mais qui est un principe en fait qui date au moins de la révolution française dans le terme même c'est l'idée d'un mandat impératif c'est-à-dire qu'on a des invus qu'on peut envoyer pour dans une instance où il y aura de l'échange d'informations de la coordination et du délai mais ils sont dotés d'un mandat impératif c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de prendre des décisions qui pourraient nous imposer la base ils doivent toujours en fait porter le mandat que la base leur propose et si jamais il y a un problème évidemment on retourne à la base on continue la discussion jusqu'à ce qu'on arrive à une entente c'était le fameux problème nous disait-on alors après les enfants ce n'était pas un problème ça dépend comment on voyait la situation si vous vous rappelez en 2012 un des portereurs de la classe au moins qu'il y a on avait la tête de poids on disait toujours je n'ai pas le mandat pour dire ceci ou cela le mandat disait je devais dénoncer la fameuse violence et les médias disaient oui mais il doit le faire c'est une arnaque de dire qu'il y a pas le mandat il a la responsabilité morale de le faire et il disait je suis un portereur qui fonctionne par mandat je ne peux pas dire ce que mon assemblée m'a pas expliqué que je dirais je ne suis que le portereur de l'assemblée et donc là c'est la base en fait l'assemblée la démocratie qui garde le contrôle sur la personne qui prépare qui donne un mandat et donc ça ça réduit le risque les différents risques que je dis mentionnais sur le reste bref je termine en disant que tout ce que je viens de vous dire évidemment n'est pas nouveau les exemples que je vous ai donnés ils étaient plus récents mais donc dans la modernité même à l'extérieur de la modernité et même à l'extérieur de l'occident on a un ensemble d'expériences qui nous montrent bien que cet idéal démocratique il est concret on a eu dans les années 60 évidemment le même type de réémergence de turbulence d'expériences de SDS Sunnis for the Democratic Society où je te dis par exemple les féministes radicales le mouvement autonomène en Allemagne de l'Ouest avec des centaines de squats qui étaient des espaces politiques arrivant des atlacistes en 94 janvier 94 ils ont libéré des villages et ils ont organisé en fait le processus de publique par des assemblées libératives qui faisaient d'ailleurs plusieurs journées le mouvement intermondaliste aussi on rentre plutôt dans le mouvement de ce siècle ce qu'on appelle le conseillerisme c'est un des conseils vouloigués il y a eu des révolutions contre les conseillistes en elle-même qui ont été écrasées et donc on peut imaginer en fait je suis vraiment là-dessus c'est une fois je pensais que je suis mis on peut finir là-dessus évidemment moi je ne comme 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 je les aide souvent à prédire parce que je trouve que ça c'est à la fois prétentieux et surtout à des scripts surtout quand on les filmait de la présence des choses parce que c'est non c'est pas grave et donc je ne dis pas que je ne veux pas faire d'autres discussions sur où va cette lutte ou même cette lutte et cette tension entre les existences démocratiques et le système électoral représentatif mais si je voulais faire un parallèle poser un parallèle en tout cas je proposerais de vous rappeler les premiers travaux d'Avermas d'Avermas qui est aussi très importante de ce qu'on appelle la démocratie délibérative mais qui le voit pas seulement dans les petites de la santé mais la délibération sociale avec les médias comme l'éducation les partis etc. mais il dit en fait cet idéal délibératif il apparaît en Occident selon Avermas dans son étude qui a été débattu après ça mais ça apparaît en fait au 18e siècle dans les cafés littéraires souvent organisés par les femmes milieu de la culture et de la littérature alors qu'on est dans des systèmes monarchistes avec d'ailleurs une censure souvent assez efficace mais en fait l'édite culturelle se réunissait dans des cafés dans des salons des cafés et des salons en fait littéraires et en fait c'est un espace où se construit un public un public qui délibérait au sujet de grandes questions morales de questions artistiques de questions politiques et pour être vraiment cet espace qui est dans le cadre d'un régime monarchique mais en fait antinomique était en fait la source ou était à l'origine de la récréation sur l'idéal délibératif et sur les institutions délibératives qui vont surgir par la suite et je pourrais proposer que en fait les expériences dont je veux parler concrètes au plus tard il y a le mouvement le commandant des risques les groupes d'études les fumées spatiales etc. ben juste un peu comme les salons littéraires sans mort les réduire à cela ben à la mesure où c'est des expériences concrètes qui se nourrissent en fait de génération en génération les unes des autres les gens apprennent transforment traduisent reproduisent renversent abandonnent certaines pratiques des façons de penser ce qu'ils font et au fil de cela en fait s'écrit l'histoire de la démocratie mais en fait dans les marges ou à l'ombre du régime représentatif voilà je suis désolé d'un des cufflips pour salir chand peel d'autres c'est ça merci 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 Sous-titrage ST' 501